Musique 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 Nous sommes en train de venir sur l'émission Point de vue. Point de vue est à Arna Diouf, Arna Diouf est responsable de communication section PEDES à Brescia. Arna aussi est un coordinateur ASCAA en Italie. Arna, comment tu as fait ? Salaam aleykoum Kabo, je t'apprends à l'Augustin, Dylan Nuyo, mon Président Section Mordiachoumpe, tous les partis démocratiques sénégalais et surtout la Fédération PDS de l'Italie. Je ne pense pas que les partis politiques sénégalais ont créé un secrétaire national. Je ne pense pas qu'ils ont des problèmes. Nous avons fait un renouvellement et beaucoup de renouvellement. Il a aussi le renouvellement pour le renouveler. Je sais que ce renouvellement sera après. Mais le renouvellement a eu des problèmes dans les partis démocratiques sénégalais. Parce que le parti ne l'a pas fait. Donc, il a été fait du travail. Il a été fait du secrétaire national Abdoulaye Wadde, secrétaire général, Maître Abdoulaye Wadde, ancien Président de la République du Sénégal. Il a donc été fait du travail. Il a été fait du travail, en un instant. Nous avons vu que le parti a fait 12 ans au pouvoir. L'opposition a été fait du travail, qui a été déroulé par les opinions publiques. Il a été fait du travail. Donc, si nous a étudié du travail aussi, le PDS n'est pas comme le premier parti de l'opposition. Donc, nous voyons que le premier parti de l'opposition, c'est le premier parti de l'opposition, qui a eu la coalition, qui a eu ce qu'il a dit. Donc, c'est ce qu'il a dit. Donc, c'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a dit au Parti démocratique sénégalaise. Donc, le premier parti de l'opposition, je vais réduire l'opposition à sa plus petite expression. Donc, c'est ce que tous les politiciens ont été en train de se faire des politiques, qui a eu la politique, qui a eu la connaissance et qui a eu la connaissance. Donc, ce qui a dit, c'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'il a dit au Parti socialiste, c'est ce qu'il a dit. Donc, l'opposition, c'est le premier parti de l'opposition, c'est le PDS. Donc, c'est ce qu'il a dit. Historiquement, quand on parle de l'opposition, il y a des problèmes de l'opposition. Mais ce qu'il a été valable en 1964, c'est le Parti, et nous sommes en 2019, la façon dont nous avons dit, c'est ce qu'ils ont dit, c'est ce qu'ils ont dit. Est-ce qu'il n'aura qu'il a dit, c'est ce qu'il a dit en ce moment, c'est ce qu'ils ont dit. Ou c'est ce qu'il a dit, c'est ce qu'ils ont dit. Ou c'est ce qu'ils ont dit. C'est ce que le président de la République décide. Donc, il s'est dit. Donc, ça a été nommé. Il s'est dit, c'est celui qui m'a dit. La façon dont qui le prêche est. C'est ce qu'Inamère Ablaya, c'était ceux qui ont eu la nomination du nominant. Donc, il est quand même dans l'opposition, qui soit au nominant la nomination. Donc, l'opposition a dit, il a dit, Il n'y a pas de problème d'institutions, mais comme Ablaïwade a décédé d'Omarsar, si Ablaïwade a décédé à l'Omarsar, Ablaïwade n'a pas de succès à la contestation. C'est ce qui se déroule. On s'est passé avec Ablaïwade. Donc on a vu que Ablaïwade a décédé à l'Omarsar et a décédé à l'Omarsar. On a décédé à l'Omarsar et a décédé à l'Omarsar. On a décédé à l'Omarsar pour changer le parti. Donc c'est le fond du problème. On a décédé à l'Omarsar qui a créé un alliance sous-coli-sopi. Il est devenu un leader qui était. On a décédé à l'Omarsar pour le défi de l'Omarsar. J'ai décédé à l'Omarsar avec le secret général du parti Ablaïwade. On a décédé à l'Omarsar. Le 28 mai, la première dialogue, on a décédé à l'Omarsar avec Karim Wad. La deuxième dialogue, c'était pour porter l'amnistie pour qu'elle soit en train de se faire la langue politique. Mais Ablaïwade est d'accord. Il paraît que Karim Wad est d'accord avec ce qui nous a fait. Comme lui a dit que je ne peux pas le respecter. Je ne peux pas le respecter. Je ne peux pas le dire. Je n'ai pas le droit de parler. Je ne peux pas le dire. Je ne peux pas le dire. Mais je ne peux pas le dire. Il a vu qu'au niveau du parti, il a dit que les deux gens ne sont pas les deux. Il n'a pas le droit de parler de ce dialogue. Mais il a expliqué historiquement ce dialogue. Il faut qu'il y ait un dialogue qui est très important. Il faut qu'il y ait des gens qui viennent de la France. Il faut qu'il y ait des gens qui viennent de la France. Donc Omar Saar est démocrate. On a le droit de parler. Il a dit qu'il a fait des gens qui viennent de la France. Donc les politiciens sont des gens qui viennent de la France. Donc nous avons un secrétaire national, il est le leader du parti. Donc on est à la place de lui. Donc Omar Saar, comme vous le dites, Karim Wad est en prison. Donc on va aller à l'égard. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Donc il n'y a rien à dire qu'il va aller à la deuxième phase pour négocier Karim. Il n'y a rien à dire. C'est ce qui a été le droit de la France après avoir le droit de la France. Il y a la confirmation de Babakar Gaye. Il y a aussi la présence de M. Amour Sal aussi à ses côtés. C'est tout ce qui est le droit de parler. Il faut qu'on soit ici pour l'égard de l'ASKAN. Donc les gens qui viennent de la France, ils ne viennent de la dialogue. il n'y a rien à dire à l'évendarmerie. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. C'est tout ce qui est scandale et on va aller dans l'élection. Il y a la firmée. Donc quand on est appelés cela, nous voyons que si les propositions communes ordenaient enfin. Et après avoir annoncé, ils avaient parlé que le joie de la part, a été dit que les pays du CARTEL, l'intérêt de qui a lui raconté le premier, de la même élection. Quand on allait aller à l'élection, on n'était pas à l'opposition. Donc il faudrait qui s'éteindre. Toujours les prêts. Donc, quand il est venu, 25 personnes ont créé le topon et il était au cœur de la même chose. Donc, quand il est venu, il a été venu, il a dit qu'il était venu, il a dit qu'ils devaient aller. Mais, quand je t'en ai dit, je te laisse. Donc, je peux aller les derniers jours, je peux aller. Donc, quand je te dis, tu n'as pas de cadeau. Parce que, quand tu vas à la maison, tu n'as pas de cadeau. C'est le parti qui t'a dit. Le parti qui t'a dit, tu n'as pas de cadeau. Je ne suis pas de cadeau. Donc, il ne respecte pas, il a aimé aller, pour dire qu'il était un homme, un homme, un homme, un homme, un homme, un homme. Mais, il a été venu pendant 40 ans. Depuis 1974, tu as vu Ablai Watt. Donc, tu viens le faire pour un jour, tu n'as pas le cadeau. Donc, il n'y a pas de cadeau de la maison. Ablai Watt, il n'y a pas de dire. Donc, les gens qui disent, Karim, elle est venu, le dernier moment, il est venu. Karim est venu. Si tu as dit ce qui est venu, je suis venu. Mais, Anna, Primaï, il paraît que Karim, il ne voulait aller Ablai Watt. Finalement, Karim est venu. Il est timide. Karim est venu. Finalement, il n'y a pas. Est-ce qu'il n'y a pas de Pédès, Karim est venu au parti entre ses mains? Alors, il n'y a personne. Il n'y a personne à Ablai Watt. Il n'y a personne à décider. Le secrétariat général est venu maintenant. C'est le maître Ablai Watt. Donc, si quelqu'un est venu maintenant, on est venu au Sénégal, la Fédération Pédès pour l'Italie. Il est venu de passage avec le Président Alune Gueye, l'honorable député Mbam Diarafam et son fils de Babakar Kébé. Donc, on est venu à Ablai Watt. Pour vous dire, que l'on est venu à Ablai Watt, Donc, tu sais que Ablai Watt n'est pas venu. Il a été venu à l'école. Il a été venu à l'école. Il a été venu à l'école. Il a été venu à l'institution du parti. Il a été venu à renouveler sa confiance. Donc, les gens ne peuvent pas dire ce qu'ils sont. Ils peuvent dire que Karim a décidé. C'est normal que nous nous sommes venus à lui. Comme le candidat du parti, qui est venu à Ablai Watt, on ne peut le présenter. Donc, si on dit que Karim a appuyé. Comme Omar Saar, il était d'accord. On somethin sur d'arriver. On est venu à l'école et Karim convaincu son père. Donc, le président Karim ne s'est venu. Il insiste en venir. Parce que lui, c'est la secr t-genre adjoint. Donc, il n'y a pas dit. Il n'est pas dit que le secr t-genre adjoint. Karim Watt, qu'est-ce qui est-ce qui est-ce qui va? Il est parti. Il a été venu à son candidat. Non. Le plus parce qu'à Omar Saar va nous enlever. Avoir que nous enverrons à l'école de nouveau. Mais Karim, le plus parce qu'on a pris un candidat de qui, il est son candidat. C'est la bataille de toi. Parce que le parti n'est pas Omar Sarr qui a pris 1000 francs. Si on a fait des cérémonies, ou si on a fait des cérémonies, c'est Omar Sarr. J'ai commencé par Idriss Assek, Ousmane Gome. Il n'y a personne qui a pris 1000 francs. Comme nous devons aller ici, nous devons aller. Ce n'est pas Ablaïwad qui l'a fait. Ce n'est pas Ablaïwad qui l'a fait. Donc toi, c'est la bataille de toi. C'est là où tu peux. C'est la bataille de toi. C'est la bataille de toi. Ce n'est pas que si on a fait des gens qui ont été venus de la mère, on peut comprendre la mère. Mais il y a quelque chose de qui est là. Si quelqu'un a fait partie de la partie au pouvoir, comme ce que je disais, je vais réduire l'opposition à sa plus petite expression. Donc il faut prendre notre matouaille, nous sommes jeunes. Surtout avec Fibrecha. Vous voyez ce qu'on a fait ici. Le président Mordiakoumpe et l'équipe qui nous aient. Donc vous voyez ce qu'on a fait ici. Donc c'est ça. Il faut nous parler d'être clair. Donc on a fait partie de notre dialogue. Tu veux faire partie. Et c'est ça. Nous ne sommes pas jeunes. Il ne faut pas parler de cette partie. Arnaud Diouf, on peut voir que le dernier renouvellement du parti démocrate du Sénégal, c'était en 1996. Quand vous avez fait renouveler le parti, il y a des banquations qui ont dit qu'il n'y a pas de dire. Il y a des banquations qui ont dit qu'il n'y a pas de parler. Parce que la grande relation, il y a des banquations qui ont dit qu'il n'y a pas de parler. Il n'y a pas de renouvelement même. Peut-être qu'il n'y a pas de renouvelement le parti, il n'y a pas de parler. Qui est le droit de parler ou pas. Il n'y a pas de parler de la mère. Parce que dans la contradiction, tu parles que le parti n'y a pas de renouvelement les banquations. Qui a fait le droit de renouvelement ? Qui a fait le droit de renouvelement? Je vous le disais. Le romanisme est vraiment valable. Il n'y a pas de renouvelement. Il n'y a pas de renouvelement. Il n'y a pas de renouvelement le parti. Il n'y a pas de renouvelement le secrétaire général. Donc le parti n'a pas de renouvelement. Je vous le dis. Je l'ai dit. Omar Sahar est venu à négocier des choses que nous voulons. Quand nous avons fait de la partie de ce projet, le président Macky Sall l'a fait. C'est lui qui a fait partie d'un président. Et quand il allait y revenir, il n'y avait pas de renouvelement les cas. Il n'y avait pas de renouvelement les banques. Tout le monde a fait attention à ses pauvres. Il a fait des années. Il ne s'agissait pas que tout le monde ne s'agissait. Il ne s'agissait pas de renouvelement les banques. Il s'agissait pas de renouvelement. Donc il n'y a pas de renouvelement le droit. On ne l'aura pas. On ne l'aura pas. C'est mon honoureux de famille. On ne l'aura pas. C'est normal. On ne l'aura pas. C'est normal. Omar Saar l'aura. Comme un démocrate, il a créé le front sous-enfant. Le Parti démocratique, c'est ce qu'on appelle. Carim Ouad Oumar Saar l'aura, l'aura des directives, l'aura des directives. Mais les peuples sénégalais, les démocrates, le PDS, les karimistes, on ne l'aura pas. 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 C'est-à-dire, je suis venu à Fahida. Carim Ouad est venu à Fahida. Carim Ouad est venu à Sénégal. Il a été venu à Fahida. Il a été venu à Fahida. Je suis venu à Fahida. Je suis venu à Fahida. Mais il est venu à Fahida. Carim Ouad est venu à Fahida. Il est venu à Fahida. Carim Ouad ne coupe pas trop cher le Parti démocratique sénégalais. Il n'aura pas le problème de BPD. Il est venu à Fahida. 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 Il a un savoir intellectuel. Il a un savoir parlé. Il peut dire qu'on est en communication. Et c'est comme ça. Donc, le risque est le seul. c'est ce qui va au-delà. Et il a dit qu'il n'est pas le problème de Fahida. Il ne peut qu'il alentir. Il ne l'a pas de bonne chose. Il ne lui a pas de bonne chose. Il ne l'a pas de bonne chose. Il n'a pas de bonne chose. Il ne l'a pas de bonne chose. Il n'a pas de bonne chose. Il n'est pas le problème de la別te. C'est ce que je pense. Tout le que ça en airo, il ne l'a pas de bonne chose. Du coup, le reste tout le reste. Quand vous l'avez rejoint le casque, il n'a pas de bonne chose. des années de la situation. Si on ne l'envoie pas, il n'y a plus de popularité. Imaginez que tu l'envoies dans le cas où c'est qu'il gouverne le pays. Je l'envoie. Si on l'envoie, il ne l'envoie pas. Mais c'est normal qu'il ne l'envoie pas par force. Si on l'envoie, il n'y a pas de carte d'entrée et il n'y a pas de carte d'entrée à l'élection. Il a été inscrit à la vidéo. On l'envoie dans le Sénégal. C'est parce qu'il était en train de faire des lieux. Mais pour le Sénégalais, c'est l'État qui fait l'injustice. C'est l'injustice. C'est l'injustice. C'est l'injustice. C'est l'injustice qui fait l'injustice. C'est le Sénégal qui fait l'injustice. Ce qui est l'injustice, c'est le président Macky Sal. Le PDS est un pays de la guerre. C'est l'activité de la rébellion. C'est-à-dire qu'il est un pays PDS, mais il est un pays. Pour l'injustice, il y a des aboutissements. Ou ces gens ne sont pas d'autres. Il n'y a pas de différence. Si vous regardez le parti, le parti qui est venu au Sénégal. Le parti qui est le plus structuré est le PDS. Il est vrai qu'on est dans l'opposition. Maître Abdelayouade, Dieu le dit, c'est toujours qu'il a une vision, qu'il a une vision, qu'il a une vision, qu'il a une vision, une vision, une vision, qu'il a une vision sur la politique sénégalaise. Il a fait partie qui a été créée jusqu'à présent. Si vous regardez le Parti Socialiste, c'est le cas où il y a des choses. Il est bien vrai qu'il est venu à l'entend de Macky Sal. Il est venu à l'entend de chaque partie. Il est venu à l'entend de chaque partie. C'est Ousmane Tanordien, Dieu le dit, qu'il a donné la question de Birsouf, et qu'il n'y a pas d'autres. Si vous regardez le Parti Socialiste, il est venu à l'entend de Macky Sal. Le Parti est venu à l'entend de Macky Sal. Il a dit qu'il n'a pas été venu à l'entend de Macky. Il n'y a pas été venu à l'entend. Le Parti Démocratique Sénégalaise, c'est le renouveau de Macky Sal. Il n'y a pas le courage. Il n'y a pas le papa, il n'y a pas le père, il n'y a personne. Il n'y a pas les jeunes. Il n'y a pas le renouveau. Il veut faire le renouveau. Il y a une rébellion à Birsouf. Le Parti Démocratique Sénégalaise, il n'y a pas de rébellion. Il y a la liberté d'expression dans le Birsouf. Il y a ce qu'on a décidé. Il n'y a pas le droit de parler. Il n'y a pas le droit de parler. Il n'y a pas de considérer. Est-ce que le secrétaire national a une carapace en politique pour faire face à cette rébellion? Il n'y a pas le droit. Il est difficile encore le secrétaire général Ablay Wad. Je suis content de ce faire, il y a la promotion de ce jeune. Le secrétaire général a été fait du travail pour faire un丁 de la ville, il a été fait la décision des pédesses. Il a été fait une chose à saluer. Il nous a tous dit ce qu'on se convient. C'est une façon de mettre Ablaïa Ouad, c'est de faire ça. Si on n'a pas d'osier toutes les nominations, personne n'a dit ça. Qu'est-ce que c'est là? Il y a une dosage. Est-ce que le secrétaire national a une carapace pour la rébellion actuelle? La rébellion, c'est une rébellion. Mais le parti démocratique, la liberté d'expression, va l'accepter, même si elle est la plus grande. On a décidé de faire une partie démocratique. C'est une démocratie. On a décidé de faire une partie démocratique. C'est une partie démocratique. Ils ne sont pas en train de dire que Dieu le s'est passé. Si on est là, il est en train de contrôler. Donc, c'est un parti démocratique sénégalais. On a décidé de se faire une partie démocratique. Ils ne sont pas en train de dire qu'ils ne sont pas en train de dire. Quelles sont leurs problèmes? Ils veulent prendre une note. Ils vont prendre des notes. Ils vont regarder. Ils vont regarder. Si vous ne le dites pas. Même si vous ne le dites pas. Ils vont regarder. Ils sont là, c'est normal. Ils vont dire. Mais je vais vous parler de leur médecin. Si vous le dites, je vais vous aller. La fédération pédécesse d'Italie est venu à Ablaiwad. C'est parce que la même nomination, Ablaiwad a fait une chose. Il a 11 personnes qui ont des personnes. C'est un jeune. Mais il n'y a pas de partie. Il a fait partie de cette partie. Il a fait partie. Le président de la section Pérez Brescia, il a fait partie. Il a fait partie de l'UGTL. Il avait fait partie de l'un des gens qui ont des gens. Mais quand il va comprendre avec sa dimension intellectuelle, il va savoir qu'effectivement, comme la mère est là, la justice n'est pas là. Maintenant, il va me dire qu'ils sont dans le quartier. Il a fait partie de la population de l'UGTL. En fait, il a fait partie de la police. Il a fait partie de la police. Il a dit M. le ministre, qu'il n'a pas parlé de la police. Il a fait partie de la sécurité. Il a fait partie de la police. Tu sais pourquoi Alim ou les policiers? Mais tu n'es pas un homme. Mais si je t'ai appelé des policiers, on n'a pas été d'inauguré. Les partis au pouvoir ont dit cela. Ils ont dit le maire de Baragay. Si je t'ai appelé des policiers, tu n'as pas appelé un poste de policier. Les acteurs de la décentralisation, nous voulons qu'ils aient leur autonomie. Nous pouvons déjà saluer. C'est ce que je veux dire. Parce que l'État est limité. Tout ce que nous demandons, nous avons une vision et une perspective. C'est-à-dire que nous travaillons sur les gens. La seule chose que j'ai à demander, c'est que Baragay est là. Pourquoi est-ce qu'ils sont là-bas? Oui, mais nous l'avons. Et il y a plus tard la partie, il y a plus de la main. Il y a plus de la respect pour nous. Si on regarde, tu ne peux pas le faire. Donc, nous l'avons. C'est l'un des meilleurs. Après, il a dit que les jeunes ne sont pas engagés. Les 11 personnes qui ont appris ont appris. Ils sont en train de se faire. Ils sont en train de se faire comme carimistes pour les laisser leur livrer. Ils sont en train de se faire parce qu'ils ne sont pas engagés. C'est tout ce qui est. Mais les foils de routume ne sont pas en train de se faire. Il y a une génération de concrets qui veut dire que c'est carimistes ou carimistes. Non, c'est Baragay. Il a dit que les gens ne sont pas en train de se faire. Il a dit que les gens ne sont pas en train de se faire. Tout le monde parle en train de se faire. Non, tu sais que carimistes sont aujourd'hui. Ils ont été en train de se faire. Ils ont été en train de se faire. Ils n'étaient pas au pouvoir. Ils n'étaient pas au pouvoir. Il n'était pas quand ils se font. Je suis mis au Parti démocratique. Ils sont bien vrai que les gens sont des démocraties. Ils sont toutes les injustices que le parti s'était passé. Mais si on l'a vu. Il y avait même pas au pouvoir de l'injustice. Il est plus tard. Si on l'a vu au pouvoir, on l'a dit que les gens ne sont plus prêts. Il n'a pas fait. Quand ils ont été en train de se faire. par forcés partis, Baragheye d'ici, avant qu'il est excité, ça fait 12 ans, UJTL a été amoureux. Donc il était en dirigeant, il a eu expérience politique, et il a eu des gens qui connaissent l'administration. Donc il a eu une bancaire, donc Dieu l'a fait intégrer au plus grand niveau. Donc on va le saluer, mais j'ai l'impression que l'UJTL a été favorisé. Non, non, on n'est pas là dans le domaine. Les gros, les fêtes et les clignes, comme la nomination, le frère secrétaire général Ablaï Ouad a eu beaucoup de mouvements carimistiques. Tu as beaucoup de mouvements carimistiques. C'est ce qu'il n'y a pas, il a eu un embattement. Est-ce que vous êtes dans la même direction, dans le même travail? Parce que vous voyez, il y a un tableau qui est là, il ne peut pas le juger. Oui, on ne peut pas le juger individuellement. Mais il y a des mouvements politiques, des mouvements carimistiques. Donc il a eu un but pour leur soutenir. C'est-à-dire que l'injustice, c'est-à-dire que l'injustice, c'est-à-dire que l'on est au Sénégal. Si on a des gens qui ont un savoir ou qui ont un peu entendu, c'est-à-dire que je fais de la politique, mais pas de la politique politicienne. Donc je suis en train d'avoir une partie, parce que j'ai la conviction de me gâmer le parti. C'est-à-dire que l'on est en train de faire du Sénégal. Donc le mouvement, si je disais que le mouvement, c'est l'injustice qui nous a accordé, c'est qu'il n'y a pas de candidat. On ne savait pas si on a un candidat, qu'il n'y aurait pas de candidat, qu'il n'y aurait pas de candidat. On a dit que Karim Ouad, ce qu'on a fait, c'est qu'il n'y a pas d'injustice. Donc l'injustice est la question de l'action de solidarité. Pour qui ? Pour soutenir Karim Ouad. Solidarité, parce qu'il n'y a pas d'injustice. L'injustice dit que la bataille, on ne sait pas ce qu'on a fait, qu'on a fait le compte de Karim, qu'on a fait le modèle de Sénégal. Donc, le mouvement est bien. Si on a eu la bataille, on doit être intégrés dans cette section, on doit être rentré dans cette fédération. Mais c'est ce qu'on a vu avec son temps. Donc, Maitre Ablaïade, si on a eu le mouvement, il les a mis au secrétariat national. Donc, on l'a fait refaire. C'est ce que je te disais. On ne sait pas, on ne le voit pas. Mais Tanef, est-ce que Tanef n'est pas tant qu'il n'y a pas ? Parce qu'on ne peut pas contester. Voilà, c'est le rébellion qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Surtout, nous, au niveau de l'Italie, c'est qu'on a dit qu'on est là pour beaucoup de gens. Maintenant, on doit être là pour moi et qui est là. On va dire qu'on est là, avant Karim Ouadé, on était là pour se battre. Après Ablaïade, on a pris des gens, ainsi de suite. Aujourd'hui, on a été appelé, on a été appelé des jeunes. On a vu sur le terrain, on a été appelé. Donc, ce qu'on doit faire pour moi. Cela est une question qu'on doit faire. On s'est frustré. C'est-à-dire qu'on doit le mettre en main sur la démocratie. C'est ce que je disais. Le parti de la démocratie n'est pas un parti démocratique. Il m'a dit qu'on appelle ce que tu as fait en main. C'est ce qu'on appelle. Donc, on s'appelle Tanef. C'est pour moi qu'au niveau du Bressa, nous avons huit bureaux de vote. Tu as 8 bureaux de vote. Tu as sur Milan, il y a 11 bureaux. On a deux bureaux de vote. Donc les gens se posent une question, qu'est-ce qu'il faut ? Et qu'est-ce qu'il faut la nomination ? Donc ce n'est pas contre ceux qui ont été nominés parce que la fédération de l'Italie a dit qu'ils aient félicité et ainsi de suite. Mais si on partait de la félicitation, parce qu'on peut te féliciter, on va te féliciter, on va te féliciter. Mais quand on a dit qu'il y avait un bureau, nous n'avons pas de faire des informations, mais il y a aussi quatre personnes. Donc quatre personnes, on veut savoir qu'il n'y a pas de parti pour que les parties prennent. Donc c'est ça qu'on a dit. Mais attention, c'est un peu grave. Ici, nous avons présenté Milan, 11 bureau de vote, Bergamo, 8 bureau de vote, c'est le centre de la Maggi. Et les gens se battent à la longueur. Ah non, Brescia, 8 bureaux de vote, il n'y a pas d'élection que Brescia n'y a pas d'élection. Oui d'accord, si on regarde ce qu'on a dans les grandes villes, il y a des gens qui sont dans les grandes villes, parce qu'il y a des gens qui sont dans les grandes villes, c'est un peu déplorable aussi. Oui, c'est ce qui m'a dit que le parti comme c'est un parti démocrate. Ce qu'on a dit, il y a des choses qu'on a refaites dans le TANF, on a dit que le président Allungay est venu au Sénégal, et donc on a parlé tout. Quand on a parlé, on a parlé avec le président, on a dit que la Fédération Italie 4, on ne le dit pas, on a parlé tout, on a parlé tout, on a parlé tout, on a parlé avec le président, on a parlé tout. On a parlé tout, on a parlé tout. On a parlé tout, on a parlé tout, donc ils n'ont pas été faits de la fédération, mais comme ils sont des gens démocrates, ils sont à ce que vous dites. Je suis à la Fédération, je suis Alune Gueye, je suis à ce moment-là, donc, votre bébé, dès que vous l'avez montré, il me a donné le point à venir au Sénégal, on va m'attendre avec le qui je dois accompagner, il faut accompagner, et on va venir au Sénégal et on va voir Maitre Ablaiwatt. Et pourtant, si on n'a pas été content, On ne l'a pas en train de mettre au sein de la démocratie. Et ce qui se trouve, c'est quoi la démocratie ? On m'a dit qu'elle n'a pas été d'accord avec eux. Mais il m'a dit qu'elle n'a pas d'accord avec eux. Alors, il s'est dit qu'il s'est passé. Elle m'a dit que j'aille lui dire qu'il s'est d'accord avec eux. Je lui ai dit qu'il s'est d'accord avec eux. Mais Abla Yoda est content pour ça. Elle est en train de se faire. Si je pouvais sortir de cette vidéo, c'est pour dire qu'il n'y a pas le parti démocratique. Ronda, c'est ce que j'ai dit aux politiciens. Il est responsable de la communication section PDS de Brescia. Il est coordinateur de l'Italie. Il a remarqué beaucoup de choses sur ce qu'il y a. Au niveau de l'Italie, sur le mouvement. Il a vu ce qu'il y a. Qu'est-ce qui t'a motivé à ce qu'il y a? Est-ce qu'il est opposant? Il n'y a pas de problème à l'opposition. Moi, je pense qu'un Sénégalais, même si il n'y a pas de parti politique, il devait pouvoir travailler ici, à un moment, qu'il a pris des bagages et qu'il allait au Sénégal, il savait qu'il n'y avait pas de travail. Il savait qu'il n'y avait pas d'immigration. Il 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 ne serait pas que certaine. S'il n'y avait pas d'immigration. Il y aurait des liens, il y aurait un problème et de détruire ses biens. Il aurait bien d'en faire vous, il devrait être très très inquiet. À part la politique, ce fait que je me souhaitais. Mais je vois que le principe est de l'épaule. Donc c'est ce que j'ai pensé Donc je suis venu à l'entrée de lui Donc quand Ablaïwad a pris le pouvoir Je suis venu au parti Et quand Ablaïwad a pris le pouvoir Je suis venu au parti Et quand ils sont venus aussi Surtout pour l'injustice Comme je le dis Moi avant d'être venu au mouvement Je suis venu au parti Donc entre les grands et les députés Nous sommes venus à l'entrée Je l'ai fait une nuit de passage Donc avec notre mère Oumicène Toujours de taille On va nous motiver Donc maintenant, tu peux faire des choses Si le mouvement, comme jeune là aussi Tu es en train de faire des mouvements Et quand tu es au parti Si tu es au parti On va nous faire des 1000 ans On va nous faire des t-shirts Quand on va nous faire des 1000 ans On va nous faire des t-shirts On va nous faire des genoux Genoux, des mouvements carimiciens Toutes les choses Quand on va nous faire des conseils On va nous faire des bouts Et on va nous faire des bouts Je me disais que si on ne peut pas On va nous faire des bouts Parce que le parti Il faut des activistes Et moi je suis en train Vous pouvez nous faire des vageurs C'est le moment même Je n'ai pas dit que je m'appelle ou que je m'appelle, mais je m'appelle le leader, donc je suis fier. Je suis fier et je suis fier. C'est ce qui a été fait. Il y a aussi des familles de Carimissi dans l'Italie. Il y a aussi des familles d'Italie. Il est venu ici la semaine passée. Donc, c'est comme ça, Brescia. Oui, c'est vrai. Nous regardons chaque fois sur l'actualité. Au Sénégal actuellement, il y a une seule chose. Il y a deux personnes qui ont dit que c'est la prison de Rebes. Il y a une seule chose qui doit être la prison. C'est ce qui se dit qu'on doit les faire. C'est ce qui est le cas de la prison. Ce sont les gens qui ont fait. C'est cette chose qui se déroule. Il y a une chanson. C'est la chanson de l'hôpital. Il y a des questions qui ne sont pas. Mais depuis que je suis venu au pouvoir et la coalition, du Sénégal, qui n'a pas de justice. La justice ne fait pas la Sénégal. Je me disais que les gens ne sont pas dans les deux, et qui ne sont pas des gens qui sont venus à la maison. Si vous faites des personnes qui sont venus à la maison, après, par la suite, vous blâchez. Quand tu as vu ces deux jeunes, quand tu te dis, comment on te fait pour les gens qui se sont venus à la prison ? Tu me disais, vous ramassez. Les policiers qui se trouvent ils ne savent pas, ils ne le collent pas. Tu vas aller à la police, mais au moins à toi, qui t'a ramassé, il y a deux jours. Il a l'impression qu'il y a trois jours, mais il y a des gens qui m'ont appelé le téléphone. C'est une justice qui fonctionnait. Laisse-lui le téléphone. Il y a des gens qui m'ont appelé les cartes d'entrée. Tu l'ont appelé à l'aïdan. Si tu l'ont appelé à l'aïdan, tu l'ont appelé à l'aïdan. Comme ils t'ont appelé à l'aïdan, ils t'ont appelé à l'aïdan. Mais ils t'ont appelé à l'aïdan. Ils t'ont appelé à l'aïdan. Après ils t'ont appelé à l'aïdan. Et ils ont appelé à l'aïdan. Et ils ont appelé à l'aïdan. Donc, tu prends des enfants. Donc, si tu as appelé à l'aïdan, tu t'en as appelé à l'aïdan. Tu as appelé à l'aïdan. Pour leur dire qu'ils t'ont appelé à l'aïdan. Parce que les gens qui, comme je l'ai dit, fonctionnent ici en Europe, surtout en Italie, sont les gens qui ne sont pas appelés, ont le droit de le téléphone. C'est ça. Tu dois le faire. Tu as une personne qui m'a appelé. Mais tu as des gens qui m'a appelé. Est-ce qu'il n'y a pas d'opposants ? Non, mais il n'y a pas d'opposants. C'est vrai qu'au Sénégal, il y a 37 prisonniers. Depuis avant l'indépendance, il y a 550 détonnés. Mais pour les présidents, il y a 550 détonnés. Il y a 2500 détonnés. Depuis les 2500 détonnés. De toute façon, ils ont appelé à l'aïdan. Ils ont appelé à l'aïdan. Ils ont appelé à l'aïdan. Et que situation plus ou moins, c'est à déplorer. Et puis, ils ont appelé à l'aïdan. Tu sais, les gens qui ont appelé à l'aïdan, ils ont appelé à l'aïdan. 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 Mais ils ont appelé à l'aïdan. Voilà, là. Déclaration. Déclaration. Si tu as entendu. Il n'y a pas de dire à l'aïdan, mais tu ne me dis pas. Il faut qu'on s'appelle. Mais pourquoi tu dis pas? C'est Makissal. Pardon. Quand tu dis le président de la république et que le ministre, tu t'es appelé à l'aïdan. Qu'est-ce que le ministre est appelé à l'aïdan? Les sénégalais, c'est ce qu'on doit savoir. Makissal, si on ne peut pas, il y a des ministres. Il y a des consuls. Il y a des maires. Mais si on ne peut pas, il y a des conseils. Il y a des conseils. Ils ne peuvent pas travailler. Mais ils ne peuvent pas. Donc nous, on va laisser le ministère de Makissal. Mais la justice n'est pas. C'est bon. Mais les gens qui travaillent en fonction de la justice, c'est-à-dire qu'ils devraient aller à l'aïdan. Soit ils les démissionnent, soit ils les prennent. Si ils ne travaillent pas, ils sont là. Mais ils sont là. Parce que toi, c'est quelqu'un qui t'a dit le téléphone. Ah mais oui, c'est qu'il n'y a qu'un rapport. C'est l'institution. C'est l'institution. C'est ce qu'ils comptent. Mais les gens ne sont pas à l'aïdan. Les sénégalais, ils connaissent des titres. Ils disent que « Ah, il n'y a pas de justice. » Il y a toujours des accidents de circulation qui sont dans les mètes de Sénégal. Pourquoi c'est-à-dire qu'il y a des accidents? Il y a des accidents de la route. On a entendu sur les internautes et on parle surtout sur les accidents de la route. Il n'y a pas de les chauffeurs. Ils n'ont pas respect. Un indiscipline chauffeur. C'est une cause. Un indiscipline chauffeur. Il n'y a pas de indiscipline. Il n'y a pas de permis. Il faut faire un permis. Il faut savoir bien que ce soit une chose qui est en train de faire. Donc, il faut savoir qu'il faut savoir que l'accident est important. Mais c'est ce que je te dis. Si tu n'as pas de justice, si je n'ai pas de justice, si je n'ai pas de justice, ou si tu n'as pas de justice, si tu n'as pas de justice, si tu te fais d'émission. Mais si tu es en train, est-ce que tu fais un accident? Et si tu respectes les normes de la route du kilomètre et que tu n'as pas de surprise, même si l'accident n'a pas de surprise, le Sénégal n'a pas de l'accident. Donc, les gens qui sont d'accident ne sont pas de chance que les gens qui ont des déchets dans le talib, c'est ce qu'ils disent. Non, vous êtes chauffeur, vous êtes éduqués. Mais c'est que le peuple, ils sont en train de se faire. Oui, Aroun, accident de circulation. Monsieur le Président, c'est toi qui est le président? Oui, mais justice. Justice policiers, où est-ce qu'on a? Qui est-ce qu'on a fait? Tu fais des talibs, tu fais des cordes de la route, tu fais des limites comme les limites et les limites de vélo. Donc, les gens ne sont pas de l'accident et tu n'as pas de chance. Mais il y a des policiers qui ont des retards sur la circulation? Mais les policiers, qui ne sont pas les policiers? Oui, donc les policiers, qui ne sont pas les policiers qui ne sont pas les policiers qui ne sont pas les policiers? Qui est le sanctionné? C'est le ministre de Tutel. Je vous le dis, maintenant, les ministères de Kylène Fall ne sont pas les policiers. Ils ont des policiers qui sont les policiers. Monsieur le Président, ils ont entendu les policiers. Je le dis, je le dis, c'est le problème du Sénégal. Et c'est ça le problème du Sénégal. Tu regardes une personne qui est mort. Un Sénégalais, qui ne vivait pas par personne, il faut qu'il ne puisse pas faire ce qui est mort. C'est le Sénégal qui était tellement que les gens gouvernés ne doutent pas la population. C'est leur poste de là. Pour vous dire, je suis là, je vais aller au 4ème policier, je vais aller au 4ème policier. D'où je vais au 4ème policier, je vais aller au 4ème policier. Il faut lui faire le plus dur. Tu es là, tu es là, tu es là, et les policiers nous semblent de faire de l'empêche de sécurité. Les hommes ont fait des immeubles, ils nous ont mis des gens, ils ne sont pas mariés, ils sont mises, ils sont mariés, ils ne sont pas mariés, ils ne sont pas mariés, mais ils se font travailler. La police n'a pas été né, mais ils ne sont pas mariés par la police, mais ils ne sont pas mariés. Ils sont mariés et ils ne sont pas mariés. Ils ne peuvent pas travailler. Tu m'as dit que la sécurité n'est pas dans le territoire. Si vous avez un travail, la sécurité n'est pas dans le territoire. C'est ce que je veux dire. Si vous avez un problème avec Macky Sall, vous êtes présents avec ça. Il y a des inondations. Il n'y a pas d'une taille dans le Sénégal. Je l'ai dit. Si nous sommes Macky Sall, nous avons des problèmes. Ma façon de faire la politique, c'est comme ça. Macky Sall, il est le président de la République. Même si tout le monde a eu le pouvoir. Le ministre de l'Urbanisme, pour l'urbanisme, pour les transports, l'élevage. Si vous avez un rôle du ministre, si vous avez un rôle de l'inondation, nous devons faire des vacances. Le ministre de l'Elevage, c'est parce qu'il était en période de Tabaski. Il fallait qu'il s'occuper. Tout le monde parle ici au Sénégal. C'est une honte. Si vous n'avez pas eu lieu, vous n'avez pas eu lieu. Nous devons faire des vacances. Donc le ministre de l'Urbanisme, qui n'a pas eu lieu. Qui a été fait pour lui? 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 Qui a été gagné le marché? Et la garantie? Et en quelles conditions? Et en quelles conditions? Et en plus? C'est une information. Depuis Ablai Wadou? Non. Il est en train de se dire. Depuis Ablai Wadou? Non mais c'est parce qu'il est en train de se dire. Pour qu'ils puissent sortir, il faut qu'ils sont là. Mais qu'ils sont là, tout le monde l'a vu. Tout le monde l'a vu. Tout le monde l'a vu. Et au Sénégal, il n'y a pas de problème avec Tali. Ablai Wadou, c'était une petite fille. 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 Mais les vacances gouvernementales, ce n'est pas tous qui vont aller dans notre pays. C'est-à-dire que les conseillers et les ministres sont en train de se dire. Ils sont en train de se dire. C'est une petite fille. C'est une petite fille. C'est une petite fille. C'est une petite fille. Elle est évoluée. C'est une petite fille. Ils ne sont pas à dire le président. Parce qu'ils ne peuvent pas me écouter. J'ai une fille. J'ai une fille. Le président, ce que je dois faire ici, et ce que je dois faire. Tu dois mettre tes investisseurs. Et venir travailler pour te faire. Comme Ablai Wadou, quand on l'a fait, je l'ai dit. Le ministre de la terre et du ciel. Et le ministre de la terre et du ciel, c'est tout ce que tu as dit. Mais Karim a dit qu'il a des compétences. Et ce qui est le plus important, c'est qu'il a appris en Europe. Il a appris les gens, qu'ils ont appris ici. Comme l'adiole, quand on l'a fait en Ablai Wadou, on l'a appris au Sénégal. Ils ont appris au Sénégal. Ils ont appris à l'application de portrefeuille. Tous les Sénégalais sont en train de l'application. Des Sénégalais, ils ne veulent pas les Sénégalais de l'extérieur. Ils ne veulent pas les diriger. C'est ça qu'il faut le Sénégalais de conscience. Mais les politiciens, parce que sinon, on ne sait pas. Ils ne savent pas. Donc, il faut qu'on s'y ait. 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 Mais on ne sait pas. Donc, c'est le complexe. C'est ce qui doit être au Sénégalais. Et nous devons qu'on aime le Sénégalais. C'est ça qu'il y a. Mais Makisali, si on ne peut pas le faire, on ne peut pas le faire. Parce que, qu'on ne peut pas le faire. Qu'est-ce que tu peux? Je pense qu'on a toujours vu que le président Makisali, qui est en Europe, fait quelque sorte. Il faut qu'on ne le sait pas. Il faut que la libération de Khalifa. Il faut qu'il soit volonté et désir. Il ne faut qu'il soit libéré. Il faut qu'il soit volonté et désir. Il faut que tu le libérées. Il faut que tu le garanties. Il faut que les deux des deux. Je comprends bien. Mais avant que je reviens. Je dis que les gens qui ont un homme, qui ont des gens, qui ont des gens, qui ont des gens au sommeil, qui ont une personne qui ont des gens, qui ont des gens qui ont des gens qui ont des gens. Si vous le dites aujourd'hui, en tant que président de la République, il nous dit vraiment. Même pour la prorogativité c'est lui-même. C'est ça, mais il n'y a rien, mais il a une autre façon de communication, c'est lui-même. Mais aussi quand il y a eu un J7, il a dit qu'il proprement, il s'en est tout le temps. Il n'y a pas d'accord, mais il n'y a pas d'accord, mais il n'y a pas d'accord. Parce que si tu es grâce à un homme, si tu es le président de la République, tu es le président de la République. Mais aussi, les journalistes sénégalais, ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord. Ils ne sont pas d'accord. Ce qu'on attend, ils attendent. Ils doivent prendre l'audience, voir Macky Sala, leur parler des problèmes de la République, ils ne le font pas. Ils attendent, quand Macky Sala est venu, ils ne sont pas d'accord avec Macky Sala, ils ne sont pas d'accord avec Macky Sala, ils ne sont pas d'accord avec les médias. Ils ne devraient pas d'accord avec Macky Sala. Mais ils ne peuvent pas le faire. C'est dommage. Parce que tous les journalistes sont des palais. La majorité des journalistes est des palais. C'est un peu fort. Ce sont des journalistes qui sont des palais. La corruption est beaucoup de choses. La communication est des journalistes. C'est ce que nous devons faire. Nous devons voir ce qu'il y a. Donc, ce peuple est de souffrir. Nous devons voir ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. Nous sommes toujours à Arona. Nous sommes aujourd'hui sur notre émission Point de vue. Point de vue, nous sommes à Arona Diouf, responsable de communication section PDS de Brescia. Arona Diouf, coordonnateur ASCAO de l'Italie. Arona, les ressources qu'on voit au Sénégal. Or, le pétrole, le diamant, le fer, le fer, l'humain du Sénégal. Ressourcier, comment est-ce qu'on a dans la manière générale, quand on est venu par cas par cas ? Oui, Ressourcier, quand on entend notre manque, notre kilife dîner, nous sommes bien. Le Sénégal est bien. Il s'agit d'un côté de la politique. Mais le sentiment, le sentiment, le sentiment, c'est toujours qui le domine, l'être humain sénégalais. C'est un homme d'adamme qui est sénégalais. Notre politique n'est pas comme ça. C'est ce qu'on parle. Écoutez, il y a toujours du pétrole. Il y a toujours du pétrole. Il y a aussi l'entendé avant de seguir. Nous sommes tous ensemble, qui s'étaient bien. Afin de la situation qu'il n'y a pas perdu, et il ne s'est pas bien. Mais toi, si tu te repris, on s'étaient bien. On n'est pas vrai que ça, il y a que nous a tanta la bonne raison. Il y a des ressources naturelles qui sont les Sénégalais. Les Sénégalais devraient aller à l'élection présidentielle pour sortir sa carte électrique. Tu devrais aller à l'élection pour voter. Le peuple, c'est qu'on a eu l'œil. C'est ce qu'on a fait. Il y a beaucoup de transparence. Mais avant de la transparence, l'Assemblée nationale, les Sénégalais devraient voter. Donc, le peuple, c'est l'Assemblée. Donc, quand le président de la République dit que l'Assemblée, 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 c'est le même pied d'égalité. Avant de parler au président, l'Assemblée doit être bien. Donc, si on a des ressources naturelles, il y a des contrats pour signer, l'Assemblée et l'Assemblée nationale. Il y a beaucoup d'égalités. Donc, l'Assemblée, c'est parce qu'il n'y a pas d'égalité. C'est parce qu'il n'y a pas d'égalité. C'est parce qu'il n'y a pas d'égalité. Il n'y a pas d'égalité. Très longtemps dans le Sénégal, il n'y a plus de 400,000. Drives de Alloussal. En tant que maire, qu'il n'y en avait pas, mais par rapport à Alloussal pour Angou Sáll de se summer. Ca n'avait pas d'égalité. Il n'en avait pas d'égalité. Mais c'est une telle de l'Assemblée totale. Si on devait être de Alloussal, en tant que maire, le maire des maires. C'est un peu plus tard. Si l'Assemblée était un bureau économique de Chine, le président de Ablai Wad et le Président Qui s'est évoquée à l'indigo du Sénégal. Quand Alou Salle est arrivé au Sénégal, c'est à cause de Carriwan. Il est venu, il est venu. Vous avez l'air, vous venez de faire le pétrole et de l'argent du gaz. Vous en avez vu et vous commençiez à travailler. Si vous avez été sauvé, vous devez les faire le faire. Vous devriez se gêner dans cette affaire d'Alou Salle. C'est une insinuation. Mme, tu as fait une réunion. Je ne le disais pas. Je l'ai dit que c'était de travailler, sur le travail. Quand Karim allait en Chine et signer des accords, il était en train de faire deux batailles et il était en train de faire un travail. Il était en train de faire une collaboration. Quand Karim allait venir et parler avec le gouvernement chinois, il était en train de faire un travail. Il n'était pas de soubordinaire. Il était en train de travailler à des institutions sénégalaises comme comme Makisalla jouait avec Ablay-Vad. Quand Karim allait en signer les accords, il lui a dit qu'il a fait un point de vue et un point de vue. Il était en train de faire une relation. Il l'a facilité. Donc lui il a fait un travail même si il a des pourcentages même si l'état sénégal a été en train de faire un travail en Sénégal. Mais la façon de faire Quand on a l'air, il a été au Sénégal, il doit être complété. Comme on le dit, il doit être élevé. Mais si on l'a dit, il doit signer un contrat. Je ne le connais pas. Et ce qui te connait, c'est qu'Alu Sala est représentant au Sénégal. Elle a dit qu'Alu Sala est représentant à Dakar. Non, je dois le dire à l'affaire d'Alu Sala et de Petrol. C'est un peu timide. C'est un présent Ablaiwad. Attention, je ne le connais pas. On l'a dit. On l'a dit. On l'a dit. Ablaiwad a été signé au Sénégal. Il n'a pas signé à Ablaiwad. Il n'a pas signé à Ablaiwad. Il n'a pas signé à Ablaiwad. Il a eu 7 ans. Il a voulu aller au Sénégal. Il a vu des gens. Il a eu des décrets pour valider ce qu'il fallait. Par électorat d'Ablaiwad. Il a eu des erreurs. Il a eu des décrets pour que je devais aller. C'est ce que je devais faire. Vous devriez dire à l'affaire d'Alu Sala. Vous devriez être mal à l'aise. C'est tout d'affaire d'Alu Sala. Non, non, non. On ne peut pas être mal à l'aise. C'est ce que je vais t'expliquer. Ablaiwad a été au pouvoir. Il a dit des sociétés. Il a dit. Il a dit. Il a eu 7 ans. 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 Il a eu 8 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 ans. Quand on sentait le président Ablaiwad, il a eu 6 ans. Il a eu 8 ans. Il a eu 9 ans. Il a eu 8 ans. Quand on a eu 9 ans. On a eu 8 ans. Donc, demain, je me rends compte. Qui est maintenant. comme ce soit la bonne chose. Je vais y aller au Sénégal en 2012. À en 2014, on a eu 5 ans. A ceux qui sont opposés aujourd'hui. Que les gens sont partis. Ils ont fait passer de ce compte. Il a eu 7 ans. Je suis d'autres conférences, d'ailleurs on a eu 8 ans. Ils ont eu 8 ans. Il n'y a pas de justice, il n'y a pas de justice. Donc le pétrole, Karim Lale aussi, Abla Yard de Lale aussi, il n'y avait pas le pouvoir. Mais quand on le voit, Maksal a eu une assemblée nationale. On leur dit qu'ils voulaient travailler, 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 qu'ils voulaient travailler. Mais il n'y a pas d'assemblée, Maksal a eu tout le pouvoir. Et c'est ça le malheur. Il n'y a pas d'assemblée, il n'y a pas d'assemblée. Donc il n'y a pas d'assemblée, il n'y a pas d'assemblée. C'est pour ça qu'ils voulaient travailler. Comme on le voit, nous pouvons parler au président. Nous avons mis l'explication, il y a des responsabilités. Expliquez ce qui l'a expliqué. Nous avons tout simplement expliqué. Aujourd'hui, l'insécurité au niveau du Sénégal, nous sommes presque à la fin de l'émission. C'est ce que je te dis, l'insécurité, les policiers, la justice. Problème de l'insécurité, la justice. Le Sénégal, personne ne l'a dit. Personne ne l'a dit. Les gens ne l'ont pas. Les gens ne l'ont pas. La jeunesse ne l'ont pas. Ce qu'on a comme armes, c'est le top leader politique. Il n'y a pas de dénoncer. D'un coup, c'est le pays en même temps. C'est l'un d'obtention d'être et le plus dur. Donc, l'insécurité au Sénégal n'en a pas. Tu dois le faire. C'est ce que j'ai fait pour toi, mais un peu en moins. C'est le Sénégal. Notre lyéautique ne peut aller, nous ne themselves pas y aller. donc nous sommes presque à la fin de l'émission il faut bien qu'on puisse la dire et qu'il soit le giveller nous avons bien qu'on puisse lui donner notre message c'est qu'on puisse dire qu'il soit le giveller de notre émission pour la population sénégalienne alors évidemment on leur a dit tout c'est que les gens d'…. ils ont dit comme la section PDS du Brescia la federation PDS d'Italie est encore là Donc le mouvement qui est le gêné, Birek Biti, Ascao, je vous encourage et vous féliciter sur les combats que vous avez fait au niveau international. Donc Ascao Monde, Ascao Italie, nous soutiendrons à mon ami, surtout à ma mère et à votre mère. Nous avons été en train d'aller ici, Aronou Diouf, responsable communication section PDS de Brescia, coordinateur Ascao Italie. Aronou Diouf, nous savons qu'il y a beaucoup de mouvements, de l'amour et de l'amour et de l'amour. Aujourd'hui, nous avons été en train d'aller ici sur le plateau Diaspora Vision sur l'émission Point de vue. Merci, à la prochaine. Merci beaucoup. Dixantez-vous, je vous remercie de notre cabine technique et de ta famille qui vous accompagne. Bien des choses, à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada